Le rapport entre la personne et la société Certaines sociétés, telles que la famille et la cité, lui sont nécessaires D'autres associations lui sont aussi utiles Tant à l'intérieur de la société politique que sur le plan international Dans le respect du principe de subsidiarité Alors, pour étayer ce propos, prenons les paragraphes 1881 et 1882 du catéchisme de l'Église Qui disent ceci Certaines sociétés, telles que la famille et la cité, correspondent plus immédiatement à la nature de l'homme Elles lui sont nécessaires Afin de favoriser la participation du plus grand nombre à la vie sociale Il faut encourager la création d'associations et d'institutions d'élections A but économique, culturel, sociaux, sportif, récréatif, professionnel, politique Aussi bien à l'intérieur des communautés politiques que sur le plan mondial Cette socialisation exprime également la tendance naturelle Qui pousse les humains à s'associer En vue d'atteindre des objectifs qui excèdent les capacités individuelles Elle développe les qualités de la personne En particulier, son sens de l'initiative et de la responsabilité Elle aide à garantir ses droits En particulier, son sens de l'initiative et son sens de l'initiative